Le gouvernement profite de ce texte pour faire des mises à jour au fond de la loi qui a été faite par Edgar Ford en 1955 où il y avait des éléments, notamment par exemple les ordinateurs qui n'existaient pas. Et je vous donne un élément, nous allons permettre dans les perquisitions de pouvoir rentrer dans les ordinateurs, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. On pourra venir avec des malettes et rentrer en présence des gens qui sont perquisitionnés puisqu'ils seront tenus, c'est aussi un des éléments du texte à être présent dans la perquisition. On pourra aller chercher dans la mémoire de l'ordinateur l'ensemble des éléments qui s'y trouvent, ce qui peut permettre d'accélérer les enquêtes. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans un texte qui à la fois va garantir les libertés publiques et va permettre à l'autorité de pourchasser les terroristes et de, si possible, les éradiquer. Je crois que chacun peut avoir confiance, notamment dans le juge administratif qui sera chargé du contrôle des éléments de l'état d'urgence pour faire en sorte que la démocratie soit préservée dans notre pays.